Musique Cette semaine, la session ordinaire reprend au Sénat avec notamment l'examen du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral. Mais tout de suite retour sur les temps forts de cette semaine au Sénat. Le Sénat a adopté à l'unanimité, mardi 15 janvier, le projet de loi autorisant la ratification du traité d'adhésion à l'Union Européenne de la Croatie. Le 1er juillet prochain, celle-ci deviendra le 28e État membre de l'Union Européenne après 8 années de négociation d'adhésion avec Bruxelles. Le même jour, le président du Sénat, Jean-Pierre Bell, a présenté ses voeux au corps constitué et à la presse en présence de nombreux sénateurs, membres du gouvernement et journalistes. Représentant des collectivités territoriales, le Sénat a été pleinement à l'écoute des élus de tous les territoires en 2012. En organisant les États généraux de la démocratie territoriale, j'ai souhaité leur rendre la parole et redonner du souffle à la démocratie territoriale. Cette initiative a été un succès grâce à la mobilisation de tous, des maires, des élus, des sénateurs, mais aussi, et je veux vraiment les en remercier, de l'ensemble des personnels du Sénat qui ont assuré la bonne organisation de nos travaux. Le Sénat a débuté dans la soirée la discussion en séance publique du projet de loi relatif aux conseillers territoriaux, examiné en premier lieu par le Sénat. Ce texte contient des réformes importantes concernant les modalités de scrutin à l'échelle départementale, municipale et intercommunale. Il repousse également à 2015 la tenue des élections départementales et régionales. D'abord, il y a un changement de dénomination. Le conseil général devient le conseil départemental. Ensuite, on va avoir une réduction du nombre de cantons. Et dans chaque canton, il y aura un binôme qui sera élu. Un homme et une femme vont être élus en même temps, ainsi que leurs suppléants. Ce sont des évolutions importantes par rapport à ce qu'est la réalité. Par ailleurs, on va élire à la proportionnelle à partir de 1 000 habitants. Jusqu'à présent, c'était 3 500 habitants. Ce sont tous des éléments qui vont moderniser et qui vont permettre d'installer la parité. Nous sommes opposés à la suppression du conseil territorial. On crée à la place un conseiller départemental qui va être élu dans une circonscription nouvelle, avec des binômes, ce qui nous paraît un petit peu baroque. Il va poser des tas de problèmes, avec des circonscriptions dans certains départements extrêmement vastes. Donc nous y sommes opposés. Mercredi, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a présenté devant les sénateurs les objectifs et la stratégie de l'intervention de l'armée française au Mali. Conformément à l'article 35 de la Constitution, le gouvernement a informé les parlementaires de cette intervention militaire. Cette déclaration a donné lieu à un débat dans l'hémicycle, sans qu'un vote s'en suive. Actuellement, au Mali, nous affrontons des islamistes, djihadistes, intégristes et fanatiques, que l'on peut qualifier de terroristes. Ils sont, d'après la source armée française, entre 1200 et 1500. Voilà ce que nous enfrontons. Et les troupes françaises seront, dans les jours qui viennent, aux alentours de 2000, voire plus de 2000 hommes au Mali, parce que nous voulons que le problème, le gouvernement souhaite que le problème soit réglé le plus rapidement possible. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il ne faudrait pas frapper vite et fort, plutôt que de s'en remettre à un dispositif dont la lenteur probable risque de retentir sur l'efficacité. En tout cas, c'est une question que je pose. Il faudrait peut-être profiter de l'effet de surprise, d'une certaine manière. Aujourd'hui, simplement, la question que je me pose quelques jours après, c'est qu'il y a quand même une grande absente. C'est l'Europe. Il ne suffit pas d'envoyer les avions, c'est bienvenu, mais c'est cette réflexion sur l'Europe de la défense. Mercredi 23 janvier, débat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Ce même jour, débat sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes. Jeudi 24 janvier, débat sur la police municipale. Jeudi 24 janvier, débat sur les pesticides et l'appui des oper .